On veut renforcer ce réseau parce que l'un des objectifs principaux du réseau c'est l'autonomisation, la formation, l'autonomisation des femmes, mais surtout le rôle des femmes parlementaires dans la modification des législations pour la parité, pour l'accès des femmes aux postes de décision, pour l'accès des femmes par exemple dans le domaine économique aux prêts et aux crédits, mais aussi à la prise de décision dans les instances électives, comme par exemple le conseil de la mairie ou le conseil du département, il y a ça. Il y a des pays qui ont adopté le quota comme l'Algérie, le quota de 30% est obligatoire, mais le quota n'existe pas partout. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour amener les législations des différents pays pour qu'il y ait plus d'accès de femmes au parlement, parce que plus vous avez de femmes au parlement, plus vous avez des chances de changer les lois en faveur de la femme, mais si on change les lois en faveur de la femme, c'est en faveur de toute la société, parce que qui est-ce qui va en bénéficier ? Vous aurez une société mieux éduquée, plus formée, qui puisse prendre des décisions en connaissance de cause. On a commencé petit à petit le travail de formation avec les Nations Unies, avec l'ONU Femmes, pour faire le même travail de rédaction des textes juridiques, du règlement intérieur, de tous les différents règlements, mais ce réseau n'a pas encore terminé son travail, il doit aussi s'enregistrer comme ONG et commencer à travailler. Et là, il y aura un travail énorme à faire, parce qu'essentiellement, ça sera renforcer les capacités professionnelles d'abord des parlementaires, et une fois qu'une parlementaire est bien formée, elle va aller dans sa circonscription, contribuer à l'amélioration de la situation des femmes rurales, des femmes enseignantes, des femmes professionnelles, pour renforcer leurs capacités, mais aussi pour ouvrir le champ aux jeunes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...